Ce que nous devons retirer de Bob Marley, c'est le travail, c'est l'amour, c'est la discipline, c'est le discernement et c'est la détermination. Quoi que nous fassions dans ce monde, qu'on soit un leader politique, qu'on soit un homme du peuple, qu'on soit un enseignant ou un soldat, un militaire du haut rang ou bien du petit rang, il faut avoir, même des journalistes que vous êtes, il faut toujours cultiver la discipline, la détermination et le discernement dans la vie. Avec Marley, c'est ce qu'on a vu. On a eu la discipline surtout, on a eu le discernement et la détermination qui ont fait de lui un grand homme, qui ont fait de lui un grand travailleur et son humaniste. Donc je pense bien que c'est ce qu'on retient parce que c'est ce qui manque dans l'humanité de maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on voit que par des intérêts, des alliances se font, les gens se confrontent, il y a des conflits partout, c'est ce qu'on ne veut pas. La terre est un paradis, noble, il faut en prendre soin. Voilà, c'est tout ce que reste à l'humanité. La nature, les hommes même, doivent être sincères. Cette chanson veut dire, faites attention à nos actions sans quoi la technique d'effliction nous mangera. C'est une chanson pour chacuter un peu les méchants, la méchanceté qui se vit trop dans ce monde. Rastafari, bless it, ambassadora Julian Cesso, yes sir.